Monsieur le Président, pour mener à bien les missions que je viens d'évoquer, le gouvernement entend travailler sur cinq axes. Le premier axe concerne la rectification institutionnelle. Il s'agit de doter notre pays d'institutions fortes et garantes de l'état de droit et d'une démocratie participative. Dans ce cadre, le gouvernement prendra toutes les mesures pour appuyer le Conseil national de transition dans l'élaboration, la vulgarisation et l'adoption par référendum d'une nouvelle loi fondamentale. L'autre chantier majeur consistera à mettre en place un processus qui garantit des élections inclusives, équitables, crédibles et apaisées. A cet égard, le gouvernement apportera tout l'appui nécessaire à la réforme du système électoral et à l'organisation d'élections libres et transparentes de la base au sommet, le référendum constitutionnel, les élections locales et communales, les élections législatives et présidentielles. Dès que le Conseil national de transition aura été installé, le gouvernement mettra immédiatement en place un cadre permanent de concertation et de suivi pour identifier la nature et les modalités d'accompagnement. Le deuxième axe, M. le Président, porte sur le cadre macroéconomique et financier. Les politiques publiques seront menées pour assurer la continuité de l'État, tout en garantissant la qualité et la moralisation de la gestion publique qui nécessitent la poursuite et la mise en œuvre de réformes importantes. Tout d'abord, la mobilisation accrue des recettes intérieures va intégrer à la fois l'élargissement de l'assiette fiscale et la maîtrise des exonérations. Les réformes qui la soutiendront vont porter l'interopérabilité des régions de recettes de douane et les impôts. pour mieux identifier les HGT à l'impôt et au paiement des taxes. Ensuite, l'approfondissement de la digitalisation des procédures fiscales et douanières doit permettre de sécuriser les recettes et faire enfin de l'unicité des caisses à travers le compte unique du Trésor une réalité. Ces mesures de mobilisation et de sécurisation des recettes publiques seront mises en œuvre dès le début de l'année 2022, comme indiqué dans ma lettre d'orientation budgétaire. Dans la même perspective, des initiatives nouvelles telles que les routes à péage et le financement de projets par la diaspora seront expérimentées. Le renforcement des mécanismes de contrôle des organismes publics essentiels au recrouvement des recettes constitue l'une des priorités pour moraliser la gestion publique. A cet effet, des outils de contrôle a priori et a posteriori, réformés et adaptés, seront déployés et des procédures judiciaires systématiquement déclenchées dès lors que des infractions financières sont avérées. La lutte contre la corruption sera renforcée par l'opérationnalisation de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIF, récemment créée, et la rédynamisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Enfin, la gestion financière sera inspirée par la volonté de faire respecter les engagements nationaux et extérieurs de notre pays, notamment le respect des échéances de paiement de la dette et des conventions internationales auxquelles la Guinée est partie prenante. Dans le cadre économique et financier, l'élaboration d'un budget sincère et réaliste, reflétant les missions des services publics de l'administration, est un marqueur essentiel de la nouvelle gestion des deniers publics. Le gouvernement poursuivra l'objectif d'une gestion rigoureuse de nos finances, entreprises depuis l'avènement du CNRD, avec la consolidation des équilibres macroéconomiques et financiers. Notamment en 2022, le déficit public sera limité à 3% du PIB, le ratio des recettes publiques au PIB porté à 13%, le recours aux avancements de la Banque centrale sera limité au plafond statutaire, et l'endettement encadré par la soutenabilité des finances publiques est la priorité donnée aux dépenses d'investissement. Le soutien à l'emploi sera au cœur des politiques économiques du gouvernement. Notre économie est encore trop dépendante du secteur extractif et peu redistributive, M. le Président. C'est pourquoi il est temps que les performances économiques et les embellies macroéconomiques profitent réellement aux populations à travers une meilleure redistribution de la richesse qui a été créée. C'est pour cette raison que le tissu économique doit être diversifié, avec notamment le développement des activités rurales, qui emploient plus de 2 tiers de la population active de notre pays. Des moyens financiers vont être consentis pour atteindre cet objectif, puisque le gouvernement propose de doubler la part du budget national de développement au secteur de l'agriculture. En outre, les dispositifs de la loi sur le contenu local seront appliqués dans les secteurs où des multinationales opèrent, afin que les emplois et les chaînes d'approvisionnement profitent aux Guinéens et aux PME locales. Par ailleurs, la commande publique, outil par excellence de la croissance, verra dès 2022 son processus renforcé, simplifié et plus transparent. La poursuite de ces objectifs entraînera un mouvement durable de création d'emplois. En matière de climat des affaires et de compétitivité économique, le gouvernement mettra en œuvre des mesures pour améliorer l'attractivité de notre pays et pour les investissements étrangers. À ce titre, nous nous soumettrons aux évaluations internationales comme celles portant sur les institutions et politiques nationales, sur le cadre de gestion des finances publiques et la gestion des investissements publics, pour lesquels nous n'avons déjà aucun problème. La démarche pour améliorer l'attractivité économique de notre pays passera également par la création de zones économiques industrielles avec une accessibilité accrue aux services numériques et de télécommunications. Le troisième axe, M. le Président, s'articule autour du cadre légal et de la gouvernance. Conformément à la vision que vous avez déclinée depuis la prise du pouvoir, M. le Président, et à laquelle nos compatriotes ont massivement adhéré, la refondation du pays sera bâtie sur le socle de la justice. C'est pourquoi la réforme de l'appareil judiciaire sera au cœur des priorités du gouvernement. L'objectif consistera à répondre aux aspirations légitimes des Guinéens à une justice indépendante, crédible et accessible à tous. À cette fin, le Conseil supérieur de la magistratire sera renforcé. Des actions de renforcement des capacités du personnel judiciaire seront entreprises et intensifiées, de même que le recrutement et le déploiement d'auditeurs de justice et d'élèves greffiers. Dans la même lancée, le gouvernement accordera une attention particulière à la mobilisation des moyens nécessaires à la préparation et à la tenue du procès des événements du 28 septembre pour faire la lumière sur ces 7 pages douloureuses de l'histoire de notre pays. La justice et la sécurité étant étroitement liées, le gouvernement mettra en œuvre la loi de programmation militaire en veillant particulièrement aux mesures de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Concernant la gouvernance, il s'agira de poursuivre l'indispensable transformation de l'administration publique pour en faire un véritable levier de développement orienté vers la satisfaction des usagers que sont les citoyens, les entreprises et nos partenaires. A ce titre, le chantier de l'assainissement du fichier et de la fonction publique déjà engagé sera achevé en 2022 pour rationaliser et qualifier les dépenses de l'État et ouvrir enfin des opportunités d'emploi sans aucune discrimination aux nombreux jeunes Guinéens en chômage et ceux qui sortent chaque année de nos universités et écoles professionnelles. C'est dans cette optique que le gouvernement prévoit de lancer dès l'année prochaine des concours nationaux de recrutement à la fonction publique. Aussi, le gouvernement continuera de favoriser la mobilité des agents de l'État comme vous l'avez voulu, M. le Président, pour éviter la sédentarisation au poste qui a tant compromis l'efficacité de notre administration et favoriser la corruption et la malgouvernance. Dans la même veine, la digitalisation sera accélérée pour être progressivement généralisée dans l'administration à travers l'acquisition d'équipements techniques modernes, de production, de traitement et de stockage des informations. Le quatrième as de la feuille de route concerne l'action sociale, l'emploi et l'employabilité. Il consiste à mettre en œuvre, dès à présent, des actions pour renforcer la cohésion nationale et améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes. Concernant la cohésion nationale, le gouvernement s'appuiera sur le rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Dans le même but, un programme national d'éducation civique sera déployé sur l'ensemble du territoire. Aussi, conformément à vos directives, M. le Président, la formation professionnelle et technique sera une priorité majeure de mon gouvernement comme source de main-d'œuvre qualifiée adaptée aux besoins de notre marché de travail. D'une part et d'autre part comme réponse principale à l'emploi et l'employabilité des jeunes. Dès 2022, des efforts financiers plus importants seront engagés à cet effet. Dans l'ensemble, l'éducation sera l'objet d'une attention particulière à travers le prisme de l'employabilité. Sur le plan social, les priorités du gouvernement porteront sur la disponibilité des denrées de première nécessité à des prix abordables et équitables en même temps que le renforcement des programmes de protection et d'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. En particulier, le gouvernement veillera à l'application vigoureuse de la législation en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Une large campagne de sensibilisation sera également menée dans ce sens. Par ailleurs, le gouvernement signera et respectera les engagements internationaux en matière de lutte contre les violences basées sur les genres. En outre, le gouvernement prendra les dispositions adéquates pour finaliser et rendre opérationnel le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger dès l'année 2022 pour permettre à nos compatriotes vivant à l'extérieur de prendre une part active à l'oeuvre de reconstruction du pays. Enfin, le dernier et cinquième axe concerne la question essentielle des infrastructures et de l'assainissement. Le gouvernement s'attaquera à la fois à l'amélioration de la mobilité des personnes et la circulation des biens et services, au renforcement de l'accès aux services sociaux de base et à la mise en oeuvre des politiques et stratégies environnementales et d'aménagement du territoire. Dans le cadre des infrastructures, l'achèvement des chantiers de construction et de rénovation des routes, des pistes rurales et des aérodromes dans les préfectures figurent parmi les priorités gouvernementales. C'est pourquoi, dans ma lettre de cadrage et d'orientation budgétaire, adressée au ministre économique pour l'élaboration du projet de budget 2022, j'ai demandé que la part des dépenses d'investissement soit portée au quart du budget national. Il s'agira alors d'orienter toutes nos énergies pour achever les chantiers en cours et les travaux de bitumage des voiries préfectoraires et urbaines dans dix préfectures n'ayant jamais été bitumées, comme vous l'avez demandé, M. le Président. Il s'agira aussi de faciliter l'accession à la propriété immobilière par la construction de logements. Comme une opportunité, notre pays doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Nous allons construire, outre des infrastructures et des équipements sportifs, réhabiliter et améliorer la connectivité entre les villes identifiées pour abriter les événements sportifs. L'optimisation des procédures portuaires et aéroportuaires procède de cette même logique. De même, l'amélioration des transports urbains et interurbains urbains, avec en particulier la construction de la ligne de chemin de fer Conakry-Couria pour désengorger l'accès au port de Conakry et contribuer au transport des personnes dans le Grand Conakry. L'acquisition de nouveaux bus renforcera les efforts du gouvernement en matière de transport dans la capitale. Dans le cadre du renforcement de l'accès et de l'accessibilité aux services sociaux de base, le centre hospitalier de Donka, dont les travaux de réhabilitation traînent en longueur, sera achevé et rendu fonctionnel en 2022, comme vous l'avez expressément demandé, plus précisément, dans le premier trimestre. La réhabilitation et l'extension de quatre centres hospitaliers universitaires régionaux à Kindia, Labé, Cancan et Zéricoré seront entreprises. Ce qui concourra à renforcer notre système de santé, notamment le dispositif de réponse face à des chocs sanitaires conjoncturels comme la maladie à virus Ebola ou le Covid-19. À propos de cette dernière, l'objectif poursuivi par le gouvernement est d'encourager les mesures barrières et d'élargir la couverture vaccinale pour briser la chaîne de contamination. Concernant l'école, le rééquilibrage de la carte scolaire par la construction de salles de classe dans les zones qui en sont démunies est une priorité du gouvernement. Des investissements productifs seront consentis par la construction, la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures de production et de transport énergétique dans le secteur des télécommunications, des hydrocarbures et de l'hydraulique. La construction de centres nationales de données sera poursuivie et achevée. Le processus de relance de la Sotelgui, opérateur de téléphones historiques, préparé et opérationnel. Dans le domaine des hydrocarbures, de nouveaux dépôts côtiers de grandes capacités seront construits pour délocaliser ceux de Caloum et certaines préfectures. Dans le cadre des politiques environnementales et d'aménagement du territoire, l'objectif est de renforcer la sécurité foncière, la protection des réserves forestières et la biodiversité. A cet effet, les états généraux du foncier seront organisés et les recommandations issues des travaux traduits en plan d'action. Le gouvernement s'attèlera à la normalisation et à la sécurisation des documents coutumiers consacrant la propriété foncière. En matière d'environnementale, les bassins fluviaux seront réhabilités et protégés, les forêts classées, reconstituées et protégées. Une évaluation du potentiel de pollution, de nuisances et risques environnementaux affectant la santé des populations sera lancée pour adopter et engager les mesures d'atténuation. Pour améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement poursuivra avec intensité les opérations de ramassage des ordires. Telle est, Excellence, Monsieur le Président, la feuille de route du gouvernement, un plan conçu autour des idéaux du CNRD et qui sera scrupuleusement appuyé par le gouvernement dans son entièreté, dans un esprit de patriotisme, d'abnégation et de sacrifice à la nation. Le cadre logique des actions du gouvernement seront annexés à la présente feuille de route. Ils décriront chaque axe des objectifs ciblés et les résultats attendus. Les différentes priorités gouvernementales que je viens de présenter seront accompagnées d'indicateurs pour mesurer de manière efficace la forme des actions mises en œuvre afin d'en suivre l'atteinte des résultats. Après avoir recueilli votre assentiment et conformément à vos instructions, cette feuille de route sera soumise à l'approbation du Conseil national de la transition. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada